Les amis c'est terrible, ce qui vient de se passer c'est terrible, j'ai une envie de haine, une envie de meurtre carrément, entre mon kebab qui ferme, déjà ça c'était dur, ça c'était dur, maintenant la France qu'on se fait éjecter par des constructeurs de montres, franchement j'espère de tout coeur et vraiment, et ensuite je fais mon intro, que les belges vous allez remporter l'euro et que vous allez bien nous casser les couilles avec ça comme nous on vous a cassé les couilles avec la coupe du monde. Et je l'espère de tout coeur parce qu'on le mérite de se faire défoncer par les belges, parce que là on s'est bien foutu de leur gueule, mais franchement j'espère de tout coeur, mais j'espère de tout coeur qu'ils vont défoncer l'euro, qu'ils vont faire un massacre et qu'on va en prendre plein la gueule parce que là c'est honteux cette prestation aujourd'hui. Yo tout le monde c'est Hydrox, maximum de like abonnez-vous, mettez les notifications c'est important c'est rien, aujourd'hui je suis déprimé, j'ai rangé ma boîte, j'ai ma boîte de supporters, vous voulez que je vous la fasse montrer ? Je l'ai déjà rangé mais je vais vous la ressortir et Mbappé tu vas prendre cher je te le dis, alors attends, ma boîte de supporters, coque sportive dedans il y a tout, il n'y a plus rien frère, il n'y a plus rien, je suis dégoûté. C'est la première fois depuis 2016 que je fais un match seul chez moi, c'est à dire que j'ai pas mes potes, j'ai rien, on fait rien, genre on prévoit vraiment que dalle, mes potes sont même pas en France frère, vraiment l'enfer. Je me retrouve seul en déprime, donc là c'est pour vous dire à quel point je deviens fou, j'ai même hésité à lancer un live, mais là c'est à dire que 2-3 commentaires, 2-3 trucs dans le chat qui m'énervent, je vais insulter tout le monde. Tu vois là je commençais à être énervé, Mbappé, je vais pas en parler maintenant parce que la vidéo elle va être censurée, strike et je vais encore me manger une plainte, comme quand j'avais parlé de Big Jolly, je me suis mangé une plainte. 7 euros, on méritait pas de la gagner, déjà les poules on a galéré et le problème avec la France, je vais vous dire c'est quoi, c'est qu'on arrive, on fait les mecs, ouais je suis un joueur à tel million d'euros, ouais tac tac, nous on est les plus forts et on a Benzema, Benzema c'est Benzémor, Benzémor, Benzémor. Benzémor, ma tête, Benzémor, rien d'autre à dire, c'est lui il est arrivé, il nous a mis la poisse comme jamais, malgré que ce soit un incroyable joueur, Real Madrid etc, je dis pas le contraire, mais en équipe de France Benzema c'est un ermite, tu vois c'est l'ermite, il est là, il a une capuche, c'est la mort, tu vois il a une hache, il est là, il va tuer quelqu'un, il a tué le club là clairement, je suis dégoûté, je suis dégoûté, on méritait pas de la gagner, déjà on arrive sur le terrain, on coûte des millions, on est les plus impressionnants, on est les plus forts de rien du tout, déjà contre la Ondor ou je sais pas quoi là, les Ondor, on s'est fait défoncer le Huck, enfin pour moi, parce qu'il y en a ils ont fêté une égalité, ils ont été fêtés frère, non mais laisse tomber, je suis dégoûté, j'en peux plus, même contre le Portugal on était pourri, que des buts sur pénalty et là on a quoi, on a Mbappé, Mbappé qui veut devenir le futur Ronaldo, qui veut devenir le futur Messi, mais tu vas devenir le futur Nick Taras frère, franchement tu vas devenir le futur, alors il veut devenir le futur Messi, ça va devenir la future vessie, c'est une vessie, tu plus la merde Mbappé, ma tête, j'ai un pote qui s'appelle Matisse, il tire mieux les pénalty que toi, et c'est la vérité, tu plus la merde, ah c'est quand même impensable, et en plus je l'ai vu, quand il a pris le ballon qu'il a posé, je me suis dit, c'est quoi, c'est mort, ça sert à rien, la seule personne sur ce match que j'ai trouvé bon, c'était Pogba, le reste, allez tous vous faire, franchement, mais tous bien comme il faut, Benzema, oui, un doublé, c'est de la chatte, de toute façon, cet euro, si on arrivait en 8ème, c'était de la chatte, si on arrivait premier en face de poule, c'était de la chatte, et aujourd'hui, tu vois, on se fait, moi c'est ça qui me rend fou, on se fait baiser par des gens qui font du fromage, qui font des montres, qui font des beaux chancolas lint qu'on se fait baiser, qu'on va acheter une boîte 30 euros pour Noël, voilà, ils font des trucs comme ça, ils sont très bons les Suisses dans leur domaine, mais au football, les Suisses, c'est R, c'est de la merde, et aujourd'hui, ils sont en train de faire un truc historique, c'est la première fois de leur vie, ils passent les 8ème, c'est pour vous dire à quel point c'est un club, il est nul, tu vois, c'est, franchement, là, je suis, là, je suis belge, je suis plus français, j'ai honte, c'est, laisse tomber, non, mais franchement, franchement, je suis dégoûté, et on est là, on est là, les belges, les belges, on était en train de les charrier, frère, mais de toute façon, on aurait fini contre eux en demi, on s'aurait pris une demi, frère, on s'aurait pris une sodomie, je te le dis, la vérité, on aurait été en demi avec eux, on s'aurait pris une sodomie, c'est aussi simple que ça, on s'aurait fait défoncer, ah, là, je suis dégoûté, je suis dégoûté, je sais même plus quoi, que, quand, où, là, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais aller dans mon lit, je vais aller dormir, frère, je vais aller dormir, je vais oublier ça, franchement, je l'ai moins en travers que 2016, parce que 2016, quand même, c'était honteux comme on a perdu, tu vois, mais là, c'était mérité, et franchement, franchement, dès la première mi-temps, j'ai dit, on mérite de perdre, la première mi-temps finie, j'ai dit, on mérite de perdre, franchement, j'espérais un truc, et je me dis, on mérite de perdre, j'espérais gagner, mais je me suis dit, on mérite de perdre, si on perd, on le mérite, on l'a eu, voilà, Laurie, c'est bien, frère, t'as arrêté un pénalty, vas-y, c'est bien, t'en as arrêté trois dans ta carrière, hé, ma tête, mettez-moi au goal, il n'y a aucun ballon qui passe, je prends toute la surface, qu'est-ce que vous mettez des minces au goal, les trous, ils font 7 mètres, je mets un gros lard de 300 kg comme moi, il n'y a pas de ballon qui passe, qu'est-ce que vous avez à mettre des gens, des comptons-tiges, frère, hé, tu mets un gros, le ballon, il ne passe pas, c'est toujours été comme ça, les plus gros au goal, putain, c'est quand même grave ça, mais t'es Mandanda, wesh, il fait 60, gros, il fait 600 kg, mettez-lui, les ballons, ils ne seraient pas passés, putain, non mais c'est grave, tu vois, c'est un renfou, regarde, mon siège, il va casser, je suis sous pression, j'en peux plus, j'ai envie de péter, j'ai envie de chier, là, j'ai la tête à Mbappé dans le crâne, plus jamais je regarde les tortues ninja, si un jour, j'ai un fils qui ne regarde même pas les tortues ninja, parce que je le fous dans le congélateur, la télé, pas le petit, mais putain, je suis dégoûté, frère, club de merde, ma tête, on arrive, on est là, on fait les malins, on fait genre, on est sûr de nous, là, quand on rentre sur la pelouse, on est sûr de R, on se fait péter par des Suisses, des petits Suisses, je ne sais même pas quoi dire, frère, là, j'ai la scène, j'ai la scène de Mbappé qui tire, et je me dis, lui, mais en même temps, il joue au Paris Saint-Germain, frère, tu voulais quoi de plus ? Ah oui, on le sait, les joueurs du Paris Saint-Germain, dès qu'ils ont une petite pression, ce n'est pas la peine, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais gagné une Ligue des Champions, d'ailleurs, quelle idée Didier Deschamps s'est dit, tiens, je vais mettre Mbappé, genre, il est habitué à la pression, il n'est habitué à rien du tout, à rien du tout, en Ligue des Champions, dès qu'il a la pression, il ne fait rien, aujourd'hui, il avait la pression, il n'a rien fait, il a fait pire que rien, il nous a handicapés sur ce match, Giroud, pour une fois qu'il fait une frappe cadrée, t'as Mbappé qui la dévie, et en plus qu'il loupe un tir au but, alors ça, c'est, frère, le but, il est là, il est à 9 mètres, arrête, 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 mon gars, arrête, et me dites pas, ouais, s'il a réussi, du gardien, ça frappe, elle pue la merde, il n'y a zéro puissance, il n'y a rien, même, j'aurais soufflé sur le ballon, il serait parti plus vite, non, franchement, il faut dire la vérité, non, en tout cas, voilà, je suis dégoûté, je suis à fond avec les Belges, voilà, il n'y a rien du tout, j'espère que vous allez aller loin, j'espère que vous allez bien vous moquer de nous, et ça nous apprendra, voilà, à fond derrière les Belges, j'espère que vous allez proposer quelque chose de bon, de toute façon, j'ai confiance en la Belgique, vous faites un très bon match, mais c'est pas une question de, il retourne sa veste, etc, frérot, de toute façon, tu veux supporter qui ? Il y a qui d'autre ? La Belgique, frère, nos voisins, en plus, ils font des bonnes frites, frère, et puis, moi, j'habite à côté, je pourrais aller fêter avec eux, ma tête, bref, en tout cas, voilà, gros big up aux abonnés Belges, et aux abonnés Suisses aussi, parce que finalement, vous avez été meilleurs que nous, parce que voilà, on est là, je ne fais rien de rigoler, je dis, ouais, c'est un pays qui fait des montres, des très belles montres, etc, ouais, c'est vrai, c'est un pays qui joue très bien en foot contre nous, apparemment, donc bon, bravo aux Suisses aussi, bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, Mbappé va bien te faire foutre, j'espère que tu vas te péter le genou en quatre, et puis, tu ne joueras plus jamais, frère, on ne veut plus te voir, bref, à demain, et bonne nuit.